Allez, notre face-à-face de ce mercredi soir entre Yarnot, notre champion, et Christian, qui va tenter de le détrôner. Bravo à tous les deux. Christian, faisons connaissance un peu plus encore. Quels sont vos points forts au domaine de prédilection ? Alors, j'ai surtout des points où je suis moyen. Je suis assez fort en musique classique et jazz, mais il y a très peu de questions là-dessus. En science, et puis je vais faire un petit coucou, un petit clin d'œil au cupuciste Ronalp en disant la filmographie de Pauline Carton. Ils comprendront. Il y a un petit message personnel. Il y a un petit message, oui. D'accord. C'est une comédienne, Pauline Carton. Le sport aussi parmi vos points forts, Christian, dans la culture du sport. Alors, Yarnot, rappelez-nous. Alors, le sport automobile et le cinéma entre 1980 et 2010. Et si je prenais les questions, les voici. Mais d'abord, je vais rappeler à Yarnot qu'il joue pour une troisième victoire avec tout ce soir. Très beau parcours. Donc, Yarnot est à trois marches, là, de la cagnotte de 24 700 euros. La voici. 20 secondes, messieurs. À la maison aussi, 20 secondes pour répondre à chaque question. Et le premier à 12. 12 points, bien l'emporte ce soir pour le second. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le petit Larousse illustré 2019 avec sa carte d'activation Internet et huit volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour actualiser vos connaissances de l'art. Première question sur un thème qui est un petit peu un point fort à tous les deux. C'est une question de sport. À la maison, vous avez le droit à un indice. C'est Yarnot qui a la main pour la première question. Je prends la main. Sport. Attention. Top matériel sportif dont un modèle moderne inventé par William Lowell doit son succès Walter Hagen. Je suis un petit objet en bois ou en plastique. Destiné à être planté dans le sol de différentes tailles selon le type... Un tee de golf ? Exact. C'est le tee. T-E-E. Le tee de golf qu'on plante, le support de la balle. Joueur, Christian ? J'ai joué, oui. Yarnot aussi, tous les deux ? Je ne suis autorisé que sur l'air de départ de chaque trou et suis souvent projeté au sol lors du swing. Support sur lequel le golfeur pose sa balle à quelques centimètres. Vous voyez, au-dessus du sol, je suis le tee. Christian, à vous de choisir la stratégie sur une question maintenant de littérature. Je prends. Top. Romand, paru aux Etats-Unis en 1906, publié en France en 1923. J'ai fait l'objet d'un film d'animation sorti en mars dernier. Devenu un classique de la littérature du XXe siècle. J'évoque les rapports entre l'homme, Cro-Blanc. Exactement. Bravo. On n'a pas donné beaucoup d'indices. On a donné des dates de publication. Un film d'animation sorti en mars dernier ? Un film d'animation, oui. Qui vous met sur la voie ? Bravo. J'évoque les rapports entre l'homme et la nature sauvage, racontant la vie d'un animal né dans le Grand Nord, avec ses différents maîtres. Je suis un roman de Jack London, bien sûr, publié après l'appel de la forêt, dont le héros est Milou, Mil-chien. Pas le Milou de Tintan. Mi, bon. Cro-Blanc. Trois partout. Science et technique. Attention, nous avons un ingénieur avec nous ce soir, c'est Christian. Yarno. Je vais t'empêcher de faire quatre, je vais prendre la main. Voilà. Et toc. C'est une bonne stratégie. Quelle est cette, donc science et technique, hein, top pierre, entourant sous forme de deux courants de la base du trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA. Je suis souvent associé à de l'azurite, carbonate de cuivre, hydraté, la turquoise. Pas la turquoise. Top formant des masses, mamelonné à l'éclat vitreux, je révèle une fois poli des zones concentriques ayant différents tons de verre. Pierre, dont on a trouvé en Russie dans l'Oural, de gros blocs, utile... L'émeraude. Non plus, la main revient à Christian qui a voulu buzzer tout à l'heure, mais la main était passée. Top dans l'Oural, de gros blocs, utilisé pour orner l'une des salles du musée de l'Hermitage. Non. La malakite. C'est la malakite, cette pierre que nous cherchions. Bien malakite, ne profite jamais. Pas mal ça, Garneau. Pas mal du tout. J'aime bien. Musique. 3 partout. Musique. Indice. Christian Musique. Je prends, oui. Quelle est alors cette top 7 chanteuse française née en 1985 ? Je fais mes débuts grâce au rappeur Camaro, qui m'invite à chanter avec lui sur l'histoire de Louvre. Afin que j'enregistre un album d'aspiration... Chaim. Et la bonne réponse. Chaim. Interprète des titres, si tu savais, et alors, femme de couleur. J'ai sorti en 2017 un single qui s'appelle Mayday, dans lequel intervient Kid Ink, ayant formé mon nom de scène. C'est intéressant d'ailleurs. En associant le mot anglais signifiant timide, shy, et le M de Martinique. Ça vient de là, le shyme. J'évoquais plusieurs titres, notamment si tu savais, femme de couleur, et alors également. Et alors ? Et là, qu'est-ce que ça fait ? Et là, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait 6-3, grâce à Shyme. Yarno, gastronomie ? Je vais prendre. OK. Indice. À la maison, vous l'avez. Vous cherchez tous les deux. Top, ce type de restaurant. Qualifié par l'adjectif gourmande, si j'ai adhéré à une charte créée en 2006, je prépare les plats à la commande sur une plaque en fonte. Une brasserie ? La main passe. Top spécialisé dans la dégustation de deux mêles, un salé et un autre sucré. Je les décline à l'infini, mais propose généralement les appellations traditionnelles complètes. Un restaurant japonais ? La main passe. Top et beurre-sucre. Restaurant d'origine bretonne, servant notamment des galettes de sarrazin. Les crêperies ? Mais bien sûr ! La plaque en fonte qu'on évoquait au début, c'est ce qu'on appelle le billig. B-I-L-I-G. C'est cette plaque en fonte sur laquelle, après on avait les indices, la complète, la galette complète. Pas trop crêperie, Yarno ? Si, mais plus sucré que salé. La beurre-sucre, bien sûr, là on est dans la classique. Restaurant d'origine bretonne, servant notamment des galettes de sarrazin. Je suis une crêperie. Et c'est deux points, ça. Attention Christian, Yarno rentre dans cette zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse à quatre points. Ça n'est pas fait. Cinéma. Indice. Christian, qu'en dites-vous ? Je suis obligé de prendre, il a eu huit. La stratégie essentielle, vous le savez, au face-à-face. Illustration ici, avec cette décision de Christian. Attention. Top, film américain. Sorti en 1996, je me déroule à Prague, au siège de la CIA et dans le tunnel sous la Manche. Histoire d'espionnage de Brian De Palma. J'ai pour objectif une opération à l'en basse. Mission impossible. Et la bonne réponse. Et bonne stratégie de Christian parce que si Yarno l'avait à quatre, là le match était terminé. On revient à l'importance de la stratégie qu'on évoquait à l'instant. Mission impossible, oui. Offrant une scène spectaculaire sur un TGV. Le fameux TGV dans le tunnel sous la Manche. Avec un hélicoptère, un truc complètement fou. Avec Jean Reno, il y a John Voight aussi, Emmanuel Béart, Tom Cruise, évidemment, Mission impossible. Film adapté d'une célèbre série américaine, Mission impossible. Christian, la mission n'est pas impossible pour vous. Elle n'est pas impossible. Mais Yarno n'a besoin que d'un point. Quelle stratégie, Yarno, pour aller chercher ce point sur une question voyage ? Je prends la main. Top Petite île, de 10 km de long sur 4 km de large, abrite les monts Ottomanu et Paya, constitué d'un volcan vieux de quelques millions d'années. Je suis célèbre pour mes cocot... Mallorque. La main passe. Top mes cocotiers et mon rôle de base américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, situé en Polynésie... Pearl Harbor ? Non plus. Ah oui, c'est pas unique. Ne dites rien. Top en Polynésie française, près de Tahiti, mon nom formé d'un mot redoublé est associé à... Bora Bora ? Eh oui, redoublé, Bora Bora, Polynésie, Cécile... C'est ce que je voulais dire, la base américaine m'a fait changer d'avis. Bravo à tous les deux. Et bravo à Yarno pour cette nouvelle. Restez avec moi, Christian, je vous regarde encore un petit peu. Je voudrais vous féliciter, Christian, parce que c'était un beau parcours. J'ai pensé à Bora Bora et c'est la base américaine qui m'a fait changer d'avis. Eh oui, revenons sur cette question, c'est intéressant. C'est là pour mes cocotiers et mon rôle de base américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, elle avait servi de base américaine, effectivement. Bon, Bora Bora, Yarno avait déjà la chemise, donc ça l'aide aussi peut-être un peu. Christian, encore merci, Yarno et deux, trois. Et d'abord, un cadeau. Azuréva, le spécialiste de village vacances et résidences, vous offre une semaine de vacances en famille. Vivez une expérience unique et des moments palpitants en bord de mer, au bord de l'océan ou à la montagne. Yarno, trois victoires, c'est ce cadeau, mais c'est aussi 2000 euros. Donc là, la décision commence à être difficile à prendre parce que vous avez 2000 euros, vous avez ce beau cadeau. Vous pouvez repartir avec tout ça, bien sûr. Vous pouvez évidemment revenir avec nous demain, jeudi. Tenter une quatrième victoire, cette fois pour 3000 euros, alors que vous n'êtes qu'à deux marches de cette très belle cagnotte de 24 700 euros. Yarno, cette décision n'appartient qu'à vous. Et Yarno nous dit, même joueur joue encore un same player. À demain avec Yarno. La suite de ses aventures est peut-être, peut-être une nouvelle chemise. Merci encore, monsieur. Merci beaucoup. À demain, 18h10. Passez une douce, une belle soirée. Prenez bien soin de vous. À demain. Sous-titrage ST' 501